Musique Les 18 et 19 juillet Saint-André-les-Alpes avaient rendez-vous avec le train, le train à vapeur bien sûr, une belle fête qui met en valeur tous les passionnés de toutes sortes, du modèle à vapeur qui fait du bruit, qui crache de la fumée et de la vapeur, mais aussi les autres, les plus petits, les plus réduits qui se retrouvent à la salle polyvalente ou chez notre chef créateur, notre modéliste local Adrien Coulet. Deux jours intenses pour les organisateurs. Il y en aura des réalisateurs d'images et même parfois venus de très loin. Des photographes ne manqueront pas non plus, des simples amateurs pour leurs souvenirs personnels sur leur téléphone, les pros ou les clichés viendront enrichir la communication future, les membres d'associations pour le plaisir artistique, les souvenirs, il y en avait des beaux angles, des belles lumières, des beaux paysages. Il fallait juste savoir, se placer, se positionner, trouver l'inspiration qui va produire la photo hors normes que tout le monde envie, que tout le monde admire, c'est cela l'œil du photographe et de l'artiste. Nous, on va se contenter de montrer le mouvement et quelques rencontres lors de ces journées. Il est toujours un peu compliqué de retracer la chronologie des journées tant il y aurait des choses à raconter, de choses à montrer, de rencontres à expliquer. Il est vrai que le mieux est de participer pour avoir ses propres souvenirs, ses propres contacts, ses propres rencontres. Ce qu'on peut dire, nous avons bien ressenti lors de ces reportages une grande satisfaction autant pour les différents stands que de la part des visiteurs. La joie de vivre était de rigueur. Tous les ingrédients étaient présents, les visiteurs, le beau soleil de Provence et de jolies propositions de voyages et animations pour se replonger dans ses rêves avec les modélismes de toutes tailles, les créations artistiques, les décors, les partages d'idées, les échanges seront nombreux, même souvent en plus des échanges commerciaux indispensables. Musique 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 C'est parti. L'association est où ? Le siège est à Paris, dans la gare de l'Est même. Il y a des succursales sur le 06 ? Il y a des adhérents dans toute la France et il y a des délégués, des correspondants régionaux. Le correspondant régional pour la région PACA, c'est Gérard Botte à Marseille. Il y a combien d'adhérents à cette association ? 700-800 adhérents. C'est la fédération des amis des chemins de fer secondaires. On édite six fois par an la revue « Chemin de fer régionaux et tramway » avec l'UNECTO, l'Union Nationale d'Espaces Exploitants de Chemin de Fer Touristique. Nous organisons des voyages en France à l'étranger, en général à peu près six fois par an. Et nous essayons de préserver du matériel ferroviaire historique, comme la 230 T du réseau breton, qui est actuellement à Puget-Aignyé, inactive parce qu'il faut y travailler dessus, mais qui va, j'espère, être bientôt restaurée. Voilà, c'est notre but. Elle a été créée en 1957 et donc elle est toujours vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 dans l'amusement et la joie de vivre avec le parcours des caisses à savons organisées par l'association des commerçants. Aucun doute, première édition, premier succès, le public était nombreux et chaleureux et les concurrents motivés et participatifs. Il manque juste un peu de pente, mais à Saint-André-des-Alpes, nous avons les pousseurs. Et puis, un autre avantage, pas besoin de véhicules pour remonter les engins. Un peu d'huile de coude suffit. D'ailleurs, l'engin de remorquage prévu est venu deux fois pour les essais, mais n'a remorqué personne, faute de véhicules en essai. Ils savaient bien que les ajustements n'étaient pas utiles. Lors du direct, après de moult péripéties, un essai de remorquage sera effectif avec deux véhicules seulement. En fait, l'énergie humaine et la motivation sont bien plus efficaces et rapides, et en plus écologiques. Et c'est cette solution qui sera mise en place pour les autres positionnements vers le départ. Une belle activité ludique qui aura enthousiasmé le village. Une autre bonne idée, il semble que les images ont été sauvegardées des différentes manches de quoi passer encore de bons moments au coin du canapé, sans doute. Deux journées très réussies pour les organisateurs, office de tourisme et CP, et tous les participants à cette deuxième édition de la fête du train de Saint-André-des-Alpes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !